Tu as pimpé un peu ? Ouais bien sûr, à l'intérieur un peu. On a fait les cons, on a fait des coussins, des couvertures DJ Snake. Le truc absolument inutile mais c'est toujours marrant. Le truc c'est qu'avec tous ces voyages, ça serait vraiment triste de faire le même type de musique, répéter les performances, les disques, les mêmes artistes. Je pense que j'ai la chance et ça c'est un rêve de gosse. Je me rappelle moi au collège en 6ème, qu'est-ce que tu veux faire ? Et je dis putain, qu'est-ce que je peux faire ? Et le seul truc qui me faisait kiffer c'était le voyage. Et je dis à ma prof, peu importe ce qui me fera voyager en fait, Steward, peu importe mais je veux voyager, je veux voir le monde, je veux voir de l'est à l'ouest, je veux tout voir. Et aujourd'hui j'ai la chance, grâce à ma musique, de voyager. C'est pour ça que je me sentais un peu obligé d'utiliser les différentes vibes que j'entendais du Brésil, en Amérique latine, en Afrique, dans les Caraïbes ou en Europe quoi, avec la dance et la musique électronique. Parce que moi je me vois pas en fait faire le même disque. Certains artistes le font, ils le font bien, mais j'ai un peu l'impression de manger la même chose tous les jours. Si je mange le même plat toute la semaine, je deviens fou. Je me vois pas faire un deuxième Let Me Love You, un deuxième Linnon, deuxième Turn Down Forward, Taki Taki, en boucle, je me frais chier. Et à un moment donné, il me faut des nouveaux challenges, il me faut des nouvelles sensations. Et peut-être que le prochain album, ça sera un peu plus... J'en ai aucune idée, peut-être dans main base, ou latino, ou techno, peu importe. Mais j'ai besoin de ce changement, j'ai besoin de... Et il fallait que je m'amuse. Je m'étais promis de pas faire d'autres albums, parce que le premier m'avait beaucoup fatigué, etc. En étant en tournée, c'est pas simple de produire un album complet de qualité. Et après cet événement, ce Arc de Triomphe, je me suis dit, ouais, faut que j'en fasse un deuxième. Je peux pas finir comme ça, quoi. Donc je me suis lancé, ça a pris deux ans. Voilà, c'était important pour moi de rendre hommage à Paris, quoi. Ça va de la pochette, le titre Paris qui clôture cet album. Fréquences 75, qui est une sorte de mélange de techno, de Mister Oiseau, de DJ Snake. C'est un truc très techno, lent, on the ground. Mais c'est un truc que j'avais jamais fait, en fait, ce style-là. Et j'ai grandi en écoutant Ed Banger, Mister Oiseau, etc., fans de Boy's Noise aussi. Et je voulais tenter un truc comme ça, et m'amuser. Après Made in France, c'est un track qu'on a commencé en 2012, avec mes potes. On a retrouvé ça dans un disque dur, et je me suis dit, putain, ça me plaît toujours autant. Et c'est rare. C'est rare de retrouver un morceau pas fini, qui te parle toujours 5 ans après. Et ouais, je me suis dit, ouais, si, s'il me plaît toujours. Alors que ce truc qui date d'il y a 5 ans, il me plaira dans 5 ans. Donc on l'a fini comme ça, à 4, entre potes, pour rigoler. Et j'ai dit, ouais, mais les gars, il faut absolument que vous soyez sur mon album. Et donc on a repris ça, et on s'est amusé, et c'est un morceau fun. Majenta Rydim, moi je l'ai fait en voulant tenter un truc nouveau, de mettre ma voix déjà, de chanter dessus, etc. Et ça veut absolument rien dire, ce que je dis dessus. Mais je voulais juste prouver aux gens que c'était qu'une question d'énergie. C'est pas le message, c'est pas les mots. Parce que moi j'ai grandi en France, et on a dansé toute notre vie sur des sons anglophones, et on comprenait pas un mot. Moi j'ai jamais compris ce que Michael Jackson racontait. Mais ce qui me touchait, c'était la mélodie, l'énergie, l'émotion. Et en fait j'ai prouvé dans Majenta Rydim qu'on pouvait faire quelque chose aussi pareil, dans le sens où peu importe les mots, peu importe la langue ou le sens, c'est qu'une question d'énergie. Et je voulais faire un truc vachement indien, etc. Et Majenta, c'est connu aussi pour le boulevard Majenta, il y a beaucoup de magasins sri-lankais, indiens, pakistanais, etc. Donc c'est aussi un peu une visite de la ville de Paris. Parce qu'on a une ville qui est super complète, où il y a plein de gens de différents horizons, et c'est ce qui fait la richesse de notre ville. C'est notre passé, notre futur, notre présent. Et aujourd'hui, moi je suis issu de tout ça en fait. Et j'ai grandi parmi tous ces gens là. Je suis une sorte d'éponge, et j'ai un peu pris l'inspiration un peu partout aux quatre coins de ma ville. On a de très bons artistes, on fait de gros scores pour un tout petit pays. Parce qu'on l'oublie souvent, mais la France, ça reste quand même un petit pays, mais qui fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de bruit. Je pense que la nouvelle génération aussi est excellente. Il se passe de belles choses, j'aime l'énergie. La musique électronique française se porte très très bien. Tous les six mois, il y a une nouvelle sensation, il y a un nouveau truc. Et j'adore, et moi j'essaye de soutenir au maximum ces jeunes là. Après, la France, je pense que c'est un grand pays culturellement parlant, en général, à tous les niveaux. Fashion, la cuisine, tous les designers. On a un petit pays, mais qui a un impact énorme sur le reste de la planète. L'ambassadeur, c'est un grand mot, mais je pense que je représente beaucoup, beaucoup, beaucoup mon pays. Et ça sera jamais trop. Ça peut paraître chauvin de l'autre côté, mais je suis tellement fier en fait de mon pays. Et je trouve qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas forcément... Pas le bon comportement, mais je pense qu'on devrait être un peu plus chauvin et fiers d'où on est, ne pas avoir honte. On est une grande nation. À ce rythme-là, pour pouvoir faire deux concerts par jour, on est obligé d'avoir un jet. Sinon, je ne peux pas faire deux fois le même concert dans la même journée. Donc ouais, le jet, ça fait partie aujourd'hui, c'est un outil de travail. J'ai fait, il y a quelques jours, deux shows, un en Croatie, un à Barcelone. Et on était le matin en Finlande. C'est un truc, voilà, en compagnie aérienne, en commercial, comme on appelle ça, qu'on ne peut pas le faire. Techniquement, c'est impossible. Donc ouais, c'est un outil de travail assez formidable. Après, c'est un truc dont j'ai toujours rêvé en fait, d'avoir un jet et de pouvoir voyager avec mes amis. Mais c'est simple. Depuis le collège, peut-être le lycée, etc. Je me rappelle, je voyais ça à la télé et j'ai dit, tu te rends compte ? Genre les gens, ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent, avec leurs potes. C'est énorme, c'est un sentiment de liberté quoi. J'ai galéré avant de percer. Donc je les ai faits, moi, à l'époque où on portait des bacs à disques. Je me rappelle où j'étais payé. Je voyageais pour mixer. Et je dépensais plus d'argent avec les excédents bagages que ce que je gagnais avec mon cachet. Un jour, je suis arrivé à Orly et il me restait 19 euros. Et j'avais quatre bacs. Et je portais, je galérais, je rentrais en train, etc. En RER. Donc c'est tout ce background-là qui me fait apprécier les choses aujourd'hui. De me dire, putain, j'ai galéré avec mes trucs, je me suis cassé le dos avec mes excédents bagages. Et aujourd'hui, j'ai un jet. Et je peux me produire dans deux villes différentes, dans deux pays différents le même jour. Rencontrer un maximum de fans et faire kiffer les gens quoi. Donc ouais, jet mortel. Le DJ qui te dit, non, c'est un menteur. Mais bien sûr, surtout quand t'es chauvin comme moi, le fait que le truc se passe dans ton propre pays, t'as forcément envie de le gagner. Et l'année dernière, quand j'ai gagné le Energy Music Awards, j'étais super content. On a gagné. Félicitations. Putain, ma mère va être contente. C'est chez moi quoi. C'est mon peuple. Avoir la reconnaissance des siens, je pense que c'est beaucoup plus important qu'autre chose. Surtout quand je représente ce pays partout dans le monde. Je suis toujours en train de parler de la France, de Paris, le drapeau, nos couleurs. Le fait que les Français votent pour moi, ça me touche forcément. Et les DJ Awards, je garde aussi beaucoup cette culture DJ. Malgré les succès que j'ai eu en faisant de la musique pop, etc. Je suis très impliqué dans la DJ culture, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc forcément, pour moi, c'est un gros rendez-vous. Et je veux gagner. Je ne suis pas là pour participer. Moi, quand je viens au Energy Music Awards ou au Grammys ou peu importe. Peu importe la récompense. Je veux gagner. Je suis un challenger. Participer, moi, je m'en fous. Mais je pense que ceux qui gagnent dans la vie, en général, sont ceux qui prennent des risques. Parce qu'à un moment donné, ceux qui servent la soupe, ils ne deviendront jamais des légendes. Sous-titres par DimaTorz. Sous-titrage ST' 501